La Colombie est un pays à revenus intermédiaires doté d'une forte économie et de ressources naturelles abondantes. Toutefois, il s'agit aussi d'un pays qui émerge de 50 ans de conflit armé interne. Nariño est l'un des départements qui ont été le plus touchés par le conflit en Colombie. Les mouvements de guérillas et les gangs criminels en ont déstabilisé les zones rurales. Les jeunes représentent plus de la moitié de la population de Nariño. Bon nombre d'entre eux sont confrontés au manque d'éducation et de possibilités économiques et sont souvent recrutés par des groupes de guérillas et les gangs criminels. Ainsi, ils sont exposés à la violence, à l'exploitation et au mauvais traitement. En 2010, les représentants du gouvernement de Nariño et du Programme de coopération pour le développement du Canada ont créé ensemble une initiative unique, Crescendo Juntos ou Grandissons Ensemble. Ce projet offre de précieux exemples de moyens d'encourager les jeunes à devenir des agents de changement. D'une durée de cinq ans, ce projet, orchestré en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement, a réussi à inciter 3600 jeunes à faire preuve de leadership, à promouvoir l'égalité entre les sexes et à s'investir dans l'entrepreneuriat. Voici les principales leçons tirées de cette expérience. La participation des jeunes est importante. Le projet faisait la promotion de la création de zones sécuritaires où les jeunes pouvaient discuter de leurs problèmes et de solutions possibles avec leurs parents, leurs enseignants, les autorités locales et des membres de la collectivité. Le projet Grandissons Ensemble a aidé les jeunes à prendre part au processus décisionnel local. Certains se sont même découverts un intérêt pour une carrière en politique. Le leadership des jeunes transforme les comportements. L'intérêt pour un dialogue pacifique et le respect des différences doit être encouragé chez les jeunes. Le projet comportait un volet de counselling afin de favoriser l'estime de soi et la résilience chez les jeunes et de mieux les armer pour faire face aux risques et aux difficultés. Il offrait en outre une formation en leadership communautaire axée sur la consolidation de la paix et la résolution de conflits et a introduit une nouvelle vision d'égalité entre les sexes dans laquelle les hommes et les femmes ont les mêmes droits et peuvent partager les responsabilités. Les jeunes deviennent ainsi des agents de changement positif qui motivent les autres membres de la collectivité à bien faire les choses. Les jeunes peuvent être leaders quand ils ont des possibilités économiques. Le projet a soutenu les jeunes dans la création de différentes initiatives économiques dans des secteurs comme l'élevage et les produits commerciaux. En les aidant à créer des plans d'affaires viables, en leur offrant de la formation professionnelle et entrepreneuriale, en leur offrant des subventions pour l'achat d'équipements, en leur donnant des conseils sur la façon de mettre au point et de commercialiser leurs produits et leurs services. L'indépendance économique donne aux jeunes une réelle capacité de devenir leaders. Voici les jeunes femmes et les jeunes hommes qui instaureront la paix et la prospérité dans leur collectivité et pour les générations futures sur la côte pacifique de la Colombie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada